Elie Kamano demande à Seloudalinde accepter sa défaite, s'exprimant en faveur d'un dialogue franc pour une sortie de crise souhaitée par le président Alfa-Condé. Elie Kamano invite le président de l'UFDG, Seloudalindialo a accepté la main tendue. Politiquement, tout est bloqué aujourd'hui entre l'UFDG et la mouvance présidentielle. Il y a des membres de l'UFDG qui sont en prison. Donc, je pense que Dalin, doit accepter la main du président Alfa-Condé aujourd'hui. C'est quelque part trahir les autres qui croupissent en prison. Si on doit faire une vraie réconciliation, si on doit faire un gouvernement plus ouvert, si on doit aller avec plus d'exclusivité, il va falloir qu'on fasse table rase de tout ce qui s'est passé. Notamment je faisais partie de ceux qui étaient contre. Mais, à un moment donné de notre combat, j'ai été le premier à démissionner et à dire non, je ne me sens pas en harmonie avec la démarche, a-t-il dit. Parlant de réconciliation, Elika Mano souhaite, si on doit faire un gouvernement plus ouvert, si on doit aller avec plus d'exclusivité, il va falloir qu'on fasse table rase de tout ce qui s'est passé. Selou dit qu'il ne peut pas demander pardon à Alfa-Condé, moi personnellement je ne lui demande pas pardon mais, je lui demande de comprendre que la bataille est perdue cette fois-ci. La bataille a été perdue depuis qu'on a échoué d'empêcher les élections législatives. Pour moi, c'est ce jour qu'on a perdu la bataille. Du moment où l'on a laissé cela passer, pour moi, rien ne pouvait plus empêcher que l'élection présidentielle se tienne conclutile. Sous-titrage Société Radio-Canada